Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un peu le bilan de toutes les activités qu'on a pu faire jusqu'à présent dans l'objectif de répondre à la question d'où provient la matière organique fabriquée par les êtres vivants on va donc aujourd'hui construire ce petit bilan vous avez bien compris j'espère que la matière organique c'est la matière des êtres vivants cette matière, elle a pour origine les végétaux, ce sont eux les premiers qui fabriquent cette matière vous avez aussi compris, sans faire l'erreur de monsieur Van Elmond, vous vous rappelez que l'essentiel de la matière, donc des végétaux, était construit à partir du dioxyde de carbone et aussi un petit peu de matière, des sels minéraux du sol, mais essentiellement du dioxyde de carbone et tout ceci grâce à l'énergie de la lumière, à l'énergie du soleil ces végétaux, on les qualifie de producteurs primaires puisque ce sont les premiers à produire de la matière qu'on peut qualifier d'organique la matière organique ensuite nous avons parlé des animaux les animaux, on les qualifie de producteurs secondaires producteurs secondaires parce qu'en fait ils ne produisent pas directement de la matière organique en fait ils ne font que la recycler puisqu'ils sont obligés de se nourrir de matière d'autres êtres vivants soit de végétaux pour les herbivores, soit d'animaux pour les carnivores ou bien les deux lorsque ce sont des animaux omnivores alors l'ensemble des êtres vivants sont en relation, il y a des relations alimentaires entre eux et nous avions construit des réseaux alimentaires, vous vous rappelez avec les flèches qui relient les animaux entre eux, qui est mangé par qui voilà alors vous trouverez le bilan écrit en lien dans Pronote et je voulais juste vous présenter pour que ce soit quand même un peu plus agréable aujourd'hui le diaporama qui résume un petit peu tout ce que je viens de dire maintenant alors dans ce qui nous entoure nous avons ce que l'on peut classer dans le non-vivant et ce qui peut être classé dans les êtres vivants le non-vivant est constitué de matière minérale c'est-à-dire de l'eau, des sels minéraux et du dioxyde de carbone et des différents gaz les êtres vivants on y trouve à l'intérieur des producteurs primaires les producteurs secondaires les producteurs primaires et les producteurs secondaires produisent de la matière organique dans les producteurs primaires nous avons les végétaux qui vont produire leur matière à partir de la matière minérale donc aux sels minéraux dioxyde de carbone et grâce à la lumière donc l'énergie de la lumière les producteurs secondaires sont constitués des animaux essentiellement qu'ils soient herbivores ou carnivores et ces animaux vont se nourrir donc pour les herbivores des végétaux les carnivores des animaux sans oublier bien entendu ceux qui vont à la fois consommer des végétaux et des animaux qui sont les animaux omnivores et ici on a une flèche qui va dans les deux sens puisque les omnivores peuvent être mangés par les carnivores et les carnivores peuvent être mangés par les omnivores voilà nous avons résumé ici l'ensemble d'un réseau alimentaire n'oublions pas de noter la légende ici et bien entendu comme chaque document on doit toujours l'accompagner d'un titre donc par exemple ici origine et devenir de la matière organique voilà je vous remercie je termine juste avec l'image avec laquelle j'ai commencé puisque finalement dans la nature on retrouve tout ce que l'on vient de dire par exemple ici vous avez les producteurs primaires l'herbe qui pousse ici on est en haute montagne il n'y a pas beaucoup d'arbres mais il y a de l'herbe cette herbe est consommée par des animaux ici ce sont des brebis ça pourrait être des zizars, des animaux sauvages qui vont venir se nourrir de cette herbe et on trouve aussi des producteurs dans les producteurs secondaires des carnivores peut-être que le loup rôde par ici dans les montagnes il peut de temps en temps attraper une brebis on trouve aussi des animaux omnivores par exemple l'ours qui est pas très loin de cette région et qui de temps en temps vient aussi prélever, manger une brebis et qui se nourrit aussi des baies qu'il peut trouver dans les végétaux qui poussent là naturellement et bien entendu tout ceci n'existerait pas s'il n'y avait pas l'énergie du soleil vous avez une belle lumière ici qui est claire et qui permet aux végétaux de construire cette matière organique qui est à l'origine de l'ensemble des chaînes alimentaires et voilà c'est terminé, merci à vous